YouTube ! Oh vous l'avez vu, l'ambiance est à l'horreur ! Oui YouTube, l'ambiance est à l'horreur parce que nous allons partir découvrir Silent Hill 2 le remake. Je n'ai jamais fait la version originale, comme ça c'est dit, je ne connais absolument rien de l'histoire, donc évidemment pas de spoil, pas de backseat, même dans les commentaires YouTube, ça ferait plaisir. Ou alors préciser, spoil, au début de votre commentaire évidemment. Mais donc on va se lancer dans cette nouvelle aventure horrifique, j'ai grand hâte, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Disclaimer, faites attention, ce jeu porte sur des sujets sensibles, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner, voir le disclaimer en particulier, si vous notez sur un moteur de recherche, vous pourrez facilement le trouver, les thèmes abordés potentiellement, mais s'il y a des thèmes qui vous touchent plus ou moins, il y en a vraiment beaucoup de cases qui sont cochées pour ce jeu, donc faites attention à vous avant toute chose, n'allez pas vous traumatiser. Voilà, sur ce, c'est pas un spoil aventure ? On y va ? Je clique sur la nouvelle partie ? Ouais, écran d'accueil, mode salle de bain, urine noire, écoute, non mais pourquoi pas ? Ça m'a même pas sauté, ça m'a même pas, ça m'a même pas choqué, genre, ouais, bon, des urine noires, bon, normal, menu de jeu, ouais, easy, easy, on est là, on est là, on est là, on est là, salut Yushu, sois-toi bien, salut Kaito, bonsoir, c'est celle qui arrive, c'est parti, nouvelle partie, ouais, on va rester en standard pour tout. Paramètres par défaut représentent le mieux la vision derrière Silent Hill 2, consultez paramètres, ouais, non mais c'est bien. On va rester en standard, c'est de la découverte, j'ai envie de chill, modifier le masque de James, je ne sais pas, moi je vais, non, non, on va, on va rester comme ça, c'est pas, y'a pas une, y'a pas de difficile puis extrême, du coup on va juste laisser standard, quand y'a difficile et très difficile, je mets difficile, mais là, non, standard c'est bien, c'est bien. Et le retour du BPM, je l'ai retrouvé ou ? Ouais, il est là, il est là, il est arrivé par la poste aujourd'hui, oui, hier, je sais plus. Y'a un nouveau BPM, si YouTube, si vous vous demandez ce que c'est, ceci, et Twitch évidemment, ceci est mon capteur cardiaque en temps réel. J'ai une ceinture au niveau de la taille qui récupère mes battements et y'en a un petit widget sur stream, ce qui est assez sympa pour les jeux d'horreur, n'est-il pas, on est déjà à 100 BPM, on est parti. Attention, attention, je mets un max de son, je vais monter un peu l'écran, hop là, voilà, voilà, il pique à 100 alors qu'on n'a pas commencé, c'est ça ? C'est parce que... Je vais me perturber un petit peu les mises, mais c'est pas grave. Appuyez sur n'importe quelle touche pour jouer, c'est parti. Bonjour. Ça va, ça a l'air fluide sur le retour, tant mieux. Monsieur, ça va ? Vous n'avez pas l'air très très en forme. Ça se passe ? Salut, Matt, ça va et toi ? Ok. Monsieur, il a un air de Léon. C'est vrai qu'il a un petit air de Léon, j'avoue. Par contre, c'est joli, hein. Oh ! On cherche une Marie. Terrible. Ce que j'allais dire, il y a un air de Léon. Ah, mais c'est la coupe de Léon aussi. Cette coupe, personne d'autre ne peut la faire à part Léon. C'est terrible. Oh putain, c'est joli, hein. Wow ! Oh, regardez, il y a un reflet dans la flaque d'eau. Ça, ça, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Ok. Elle a une trop jolie voix. Oh, elle a une trop jolie voix. Ouh, c'est sa femme. Ok, ok. Par contre, pourquoi j'ai toujours les noms ? J'avais dit qu'il fallait enlever les noms. De qui parlent. Ah, merde ! Mais Michel... C'est beau ! Je ne peux pas vraiment être ici. Est-ce qu'elle est vraiment vivante ? Tu es attendu pour moi. C'est un peu plus espacé que ce qu'on peut avoir d'habitude. Mais c'est cool que le jeu ait mis cette option. Donc moi, je me suis dit, autant le mettre parce que, de base, déjà, le jeu est en anglais. Donc voilà. Si en plus de ça, pour ceux et celles qui peuvent avoir du mal à lire les sous-titres, ça peut être chiant. On doit à chaque fois être obligé de mettre pause et tout et de prendre le temps. Au moins, j'espère que ça facilitera la lecture de tout ceci. Voilà. Super, hein ! Ouais, une belle histoire. Donc, nous cherchons notre femme. Ah, par contre, je suis... Ah, le jeu est... Oula ! Ah, non. Allô ? Le jeu est... Oui. Oh, waouh ! Mais par contre, c'est beau, hein ! Voilà. Eh, faut se dire que le... Je sais pas si... Il y a une touche pour mettre l'avant et l'après, ou pas ? Est-ce qu'il y a une touche pour mettre l'avant et l'après ? Pitié. Je suis pas sûre. Affichage et graphisme. Je suis pas sûre qu'il y aura une touche pour. Ça va être dans les commandes, à mon avis. Personnaliser les commandes. On va peut-être faire ça, nous, plutôt. On va repasser en comme ça. Et on va mettre le Z. Et gauche, on va mettre ça. Et du coup, là, on met... Ah, c'est ça. Ça avait l'air d'être à peu près ça. Je sais pas. Il nous le dira peut-être, en vrai. Il nous le dira peut-être. Comme ça, je reste en normal. Je vais juste changer les touches. Oh là là, Kayatala, le 19ème mois de ce soir. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Et GG pour les séries de visionnage. Zach et Looms. Tu sens 95 visionnages, je n'ai pas les mots. Looms. Too much, too much. Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est moi où le son n'est pas très fort. Je peux essayer de vous monter le son. Mais normalement, voilà. T'as mis un filtre dans les paramètres pour que ce soit inércif où le jeu est délavé comme ça, de base. Non, là, j'ai rien touché pour la visu. La saturation est basse, je pense, de base. Mais à mon avis, c'est voulu pour l'ambiance. Oh là là ! Bonjour ! Nous sommes donc avec James qui part à Silent Hill, un lieu spécial pour lui et sa femme, Marie, qui apparemment est malheureusement décédée. Mais il lui avait fait la promesse de l'amener là-bas avant qu'elle meure. Sauf qu'apparemment, elle était malade et elle est décédée il y a trois ans. Mais là, il a envie de la retrouver là-bas. James, ça se passe dans ta vie. Tu veux en parler ? Ouh, la carte de Solveil. Ok. Ok. Je peux zoomer. Je ne sais pas où nous sommes, nous. Ah, nous, on est là-bas, au point de vue. Ok. Il va falloir qu'on aille en marchant parce que le pont a l'air coincé. Coincé. Ça a l'air fermé, surtout. On ne sait pas, les musiques. Petite musique, on regarde juste le paysage. Petite musique, on reste là ? Oh là, attendez, il y a un point de vue, d'ailleurs. Franchement, c'est une mauvaise idée. Silent Hill ? Oh là là, mais quelle ville. J'ai quand même la ref, parce que j'ai vu un film. Donc je sais, je sais un peu. Par contre, sinon, je ne sais rien de l'univers. Et j'ai le droit de découvrir. Est-ce que c'est un jeu où il faut fouiller pour trouver des trucs ? Ou est-ce que vraiment Osef ? C'est un jeu de... Quelle date à la base ? 2001 ? Un câlin et trois ans de thérapie pour le monsieur, s'il vous plaît. Deux ouf, bichettes. Je pense qu'il est sur la... Il est toujours dans son deuil. Après, c'est normal, j'ai envie de dire. C'était sa femme. On met tous le temps qu'il nous faut. Oh là là, non, mais regardez-moi ça. J'ai même pas envie de courir. J'ai envie d'apprécier. Ah, ils sont pas déconnés sur la refonte graphique. Ah, j'espère qu'il y a une touche pour le... Oh, du brouillard. Bon là, pour l'instant, tout est dans l'ambiance. C'est léger, le son. Vous me direz comment ça se passe de votre côté. Il se passe quoi ? Nous sommes James. Oh, attendez. D'ailleurs, les sous-titres. On avait dit langue et texte. On avait dit les sous-titres. On avait dit que je ne voulais pas le nom dans les sous-titres. Voilà. Parce qu'on a peur de se faire spoiler. N'est-ce pas ? Au cas où. Mais du coup, oui. Alors, euh... Sa femme est décédée. Et de ce que j'ai compris, il a reçu une lettre d'elle. Lui disant de venir à Silent Hill. Un lieu dans lequel il voulait... Elle voulait qu'il l'emmène et il lui avait promis de l'amener. Mais sauf qu'elle est tombée malade et elle est décédée de sa maladie. Ok. Alors que Harley Patoun... J'ai le son à fond dans les oreilles. Too much, too much. Ah, mais attendez. Je peux peut-être... Ah non, mais là, en même temps, le son est vraiment léger. Petite anecdote. Le brouillard n'était pas prévu à la base. Mais comme la console n'était pas assez puissante à l'époque, ils l'ont mis. C'est devenu un élément essentiel. Les cultes du jeu... Arrête, c'est vrai. Mais à la base, c'est vraiment juste pour ne pas avoir à faire les décors plus loin. C'est trop bien. Petite ronde... Ça doit être un ours. On est dans la forêt, il y a forcément des ours. L'ambiance qui va changer de... C'est un jeu d'horreur. Je suis trop contente de découvrir ça avec vous les Michels. J'ai trop hâte. Je suis trop contente d'être là sur ce jeu avec vous. Samedi soir, soirée horreur. On est bien, on est posé. C'est ouf. J'adore l'anecdote de ouf. Ouais, c'est un écureuil. Un écureuil qui fait... On peut énerver l'écureuil. Ah, il y a des traces de roux. Il y a un véhicule qui a pu passer. Hum, un puits. Avec une lueur rouge. Je vais totalement m'en approcher, bien sûr. Bien sûr. C'est pour sauvegarder. C'est pour sauvegarder. C'est pour sauvegarder. Oh bordel. Il n'y a pas eu de sauvegarde auto ? Oh bordel. C'est la machine à écrire ? C'est comme si quelqu'un s'est gropé autour de ma peau. Mg, t'as eu un BPM à moins de 80. Pardon, je suis juste ravie de voir que ton BPM s'est amélioré. Il est vite remonté si j'étais à 80 quand t'as posté le message. Oh wow. Non mais après, à la fin du stream, on se fera un moment détente. Putain mais non mais j'avoue, mais calme-toi le BPM. Doucement. Je suis la peine pour ce bonhomme. J'avoue que ça me fait... C'est terrible. Le bichette, il est en plein deuil. Il a enterré sa femme techniquement. Il reçoit une lettre. C'est pas assez... Le canular n'est pas drôle. Ok ? Ce n'est pas drôle. Oh, le pluie giga creepy pour la sauvegarde. Génial. Eh bien... Oh putain, ça y est. Il y a un bâtiment. Oh ! Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Um, yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... On devrait écouter cette femme inconnue, je pense, elle rentrer chez nous. Oh, bah super. Oh, mais je te crois, madame. On n'y va plus. Oh, bichon. Non, mais en vrai, je le comprends. Le chou est vraiment beau. Ah bon ? J'ai envie de vous faire des câlins à tous les deux, là. Vous êtes tricemment tristes. Non, mais en vrai, je l'espère que vous les trouverez. Oui, vous aussi. Oh non. Salut, degré. On vient de commencer. Globalement, on va à Silent Hill parce qu'on a reçu une lettre de notre femme décédée il y a trois ans. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Oh, ils me font trop de la peine, les deux. Est-ce que je peux encore lui parler ? J'avoue, le brouillard, là. C'est même trop relou, t'sais. Vous ne voulez pas continuer de me parler ? Parce que plus on parle, moins j'avance et moins j'ai peur. C'est super. Ah, ça y est, j'ai plus de dialogue ? Oh, donc il faut épuiser les dialogues, comme dans Elden Ring. Rien à voir, vraiment, avec un jeu d'horreur, mais il faut épuiser les dialogues ! Ok, elle m'a dit qu'il y avait une route à peu près par là. Ok, je suis à peu près sur une route. Attends, j'ai trop envie d'aller un peu dans le brouillard, quand même. Oh, il y a de l'eau ? Oh, bordel. Non, mais vas-y, c'est quoi cet enfer ? Oh, le brouillard ! Ah, je crois qu'on ne rentrera pas dans la... C'est du bois qui grince. C'est une vieille bâtisse. Ça me paraît évident. Hum, première chose que j'ouvre à un cimetière. Ouais, c'est super, hein ? Ah, une barrière. On avance. Mais il était sur la map, Silent Hill ? Ah oui, Ranch de Silent Hill. Et après, il y a la ville, j'imagine. Et là, on est au lac de Toluca. Et on était au cimetière, du coup. Super, parce que du coup, le tunnel, j'imagine que c'était le passage qui était coincé en voiture. Donc, pour aller à Silent Hill, il faut faire le tour, bien sûr. C'est le vent. C'était le vent, oui, bien sûr. C'est juste le vent. Oh, le jeu est magnifique. Oh, je suis trop contente. Je vous jure que je suis trop contente d'enfin pouvoir le découvrir. J'espère qu'on va kiffer. Ça vous plaît, pour l'instant ? On a vraiment, vraiment, on a joué 10 minutes. C'est bon, vous passez un bon moment. Est-ce que le jeu vous paraît cool ? C'est super. Moi, je trouve que c'est que de la bonne humeur. Sa femme est décédée. Il la cherche. Voilà, finalement, un super jeu, super scénario incroyable, magnifique, de la brume, du paysage, une rencontre phénoménale dans un cimetière qui s'est passé tellement de choses en 10 minutes. Pardon, je m'emballe. Je me calme. Je m'emballe. J'adore le jeu. Ah, on est d'accord. Vraiment, banger, absolu. Par contre, les graphismes sont incroyables. On est d'accord, on est d'accord. Oh, tu m'étonnes, Neva, j'avoue. Silent Hill Ranch. Oh, bordel. Oh, mince, alors, ça a l'air fermé. Quel dommage, j'avais tellement envie d'aller. Tu te dis pas, Michel, que cette ville a l'air quand même vachement abandonnée ? Luke, c'est dur de donner un avis. Mais c'est magnifique, graphiquement. Oh, bordel. Oh, wow, regardez-moi ça. Il y a à peu près du reflet dans les flaques d'eau. À peu près. Ah, mais attends, mais je laisse des traces de boue. Oh, ça, il y a 20 ans, ça n'existait pas à 100%. Je peux fouiller, cette voiture ? Ça ne se fait pas de fouiller les voitures abandonnées. You know, on ne fait pas ça quand on est quelqu'un de civilisé. Non, mais je crois qu'on va juste passer à côté du ranch, on n'a pas besoin d'y aller. C'est quand que j'ai un fusil. Moi, dans un jeu d'horreur, je ne me sens pas en sécurité tant que je n'ai pas une arme. D'accord ? De préférence à feu, histoire de pouvoir garder de la distance avec toute chose creepy, pouvant arriver éventuellement de manière violente, terrifiante et traumatisante. Non ? Oh, ça peut s'ouvrir, ça, non ? James, regarde-moi. James. James, regarde-nous. Attends. Oh, James. Oh, mais quel profil ! Oh, mais regardez-le ! C'est vrai qu'il a vraiment la coupe de Léon. Alors, est-ce que finalement Resident... Oh, petit lag. Est-ce que finalement Resident Evil 2 est sorti avant ou après Silent Hill ? Qui a piqué la coupe de qui finalement ? Est-ce que c'est James qui a piqué la coupe de Léon ou est-ce que c'est Léon qui a piqué la coupe de James ? Voilà la question que je me pose actuellement. J'ai juste envie de marcher. Bon, on va essayer d'avancer quand même. Il y a des panneaux, ils disent quoi ? No trip passing, ok. Danger, keep out. Non, mais que du bon accueil. C'est en mode The Long Dark, fais la voiture, c'est quand le fusil, j'avoue. Ça, c'est bientôt. Bientôt, bientôt le retour The Long Dark qui fait absolument... C'est hiver, hein. C'est hiver, The O. Oh, oh. Oh, fuck. Évidemment, il me faut une clé. Silent Hill 1, 1999. 1998, le R2 originel. Ah, donc ce serait vraiment James qui a piqué la coupe de Léon. Parce que je crois que Silent Hill 2, c'est 2001. Il a plus de 20 ans, le jeu. Regardez-moi comment ils ont fait un remake de ouf. Ceci est fermé. Alors, j'ai essayé d'aller en ville pour faire réparer la fenêtre. Le double de la clé est dans le tiroir. Merci beaucoup ! C'est fort aimable de laisser ce genre d'informations sur un panneau à l'entrée du bâtiment. C'est super. Merci beaucoup. Le tiroir, donc. Oh, bordel. Je pense que James c'est Léon. Après les événements, il a changé de nom. Comment lui reprocher de vouloir être aussi beau de Léon ? C'est vrai que Léon, quel homme, hein. Mais James, je suis sûre qu'on va l'apprécier. Oh, waouh. On rentre dans les bâtiments. Voilà. Il est rentré, il a fait le Is anybody here ? Ça, ce sera dans le bingo horreur qu'on devra faire, bien sûr. Parce que, franchement... Non, ben voilà. Problème résolu. On a des clés. Ok. Je peux zoomer. Super. On peut sortir par là. J'imagine, maintenant, qu'on a ouvert. Ok. On a fait notre premier bâtiment. Bravo à tous. Maintenant, c'est parti. Je veux dire, de faire un remake du 2 avant le 1, je trouve. Après, je connais pas. En soit, je sais que le 2 a marqué, vraiment, et je pense que c'est le 2 qui a fait un petit peu décoller l'univers de Silent Hill. Le 1, je sais pas trop. J'avoue qu'on n'en entend pas parler. Par contre, Silent Hill 2, dans le monde horrifique, c'est vraiment une référence, quoi. Donc, ouais. Probablement pour ça. Ou probablement que faire un remake du 2 était possible, contrairement à faire un remake du 1. Parce que, moins possible. ça se trouve, c'est juste ça. Bon, décidément, tout est fermé partout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? N'y allons pas. N'y allons pas. Je propose demi-tour. Oh, Silent Hill. C'est le premier panneau qu'on voit, je crois. Ça a l'air charnon. Oh, ouais, j'avoue. Dans les jeux de voir, il faut que les gens apprennent à ranger leurs clés. On est d'accord ? Oh, ce brouillard ! Non, mais ça, par contre, ça me détruit le fun fact. Si vraiment, à la base, c'était pour faciliter la création du jeu, c'est ouf. Parce que le brouillard de Silent Hill, c'est emblématique. Genre, vraiment. Salut, Harry ! Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue ! Bienvenue, bienvenue ! On vient de commencer Silent Hill. Oh, vous arrivez à point nommé, là. On arrive dans la ville. Comment s'est passé le street ? Bonjour, bonjour. Dou, 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 dou ! Incroyable, incroyable. Bonsoir à ceux à qui je n'aurais pas dit bonjour. Délulu, je ne sais plus si je t'ai dit bonjour, bonjour, bonjour. Salut, Harry. Bonsoir, bonsoir. Dou, 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 dou. Oh là là, quelle est belle, cette petite imotrade. Ok, vas-y. On va trottiner un petit peu, James. On n'a pas peur du brouillard. On n'a pas peur du brouillard. Je n'ai pas peur du brouillard, ok ? Vous pensez que vous allez me faire peur avec votre brouillard, mais non. Il y a un truc qui sonne. Mais c'est ça, c'est fou, le brouillard, c'est juste pour la limitation technique de la play. C'est incroyable. Trop bien, Harry, incroyable. Je n'ai jamais joué en modé, j'avoue, ETS. Où sommes-nous sur la map ? J'ai besoin d'avoir cette information maintenant. Putain, on y est presque. On arrive dans la ville. On arrive dans la ville. On y arrive. On y arrive, c'est le moment. Oh bordel. Ok. Attention, la route ! Où est-elle ? Nos parkings, nos trespassings, danger, nos passés, nos venirs, ville fermée, mort à tout prix, surtout ne m'avancer pas, demi-tour. Je pense qu'on devrait se barrer, Michel. Oh le succès. Ok. Ah, j'ai une carte plus précise du coup. Oh wow, ça a l'air grand. Tu peux vraiment te balader en mode ouvert ? Mais tu déconnes. Attends, quoi ? Je vais vraiment me balader en mode, je vais où je veux ? J'ai envie d'aller en bas à là. J'ai envie d'aller là. Dans le petit cul de sac. j'arrive de là. Attends. J'arrive de là, à l'envers, c'est à ma gauche. Voilà. Ouais. J'ai envie d'aller là, dans un premier lieu. Peut-être, je devrais aller là, mais... Par contre, vraiment, la ville, la ville, il n'y a personne. Allô ? Allô ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Allô ? Bonjour ? Je cherche ma femme décédée il y a trois ans. Non ? Bon, c'est pas grave. On aura essayé. qui ne tente rien à rien. Bon, finalement, venir ici ne servait à rien, en parlant de faire des choses inutiles. Alors. Oh là là, mais quel jeu, mais quel jeu. Bonjour ! Quelqu'un tient-il cette... Non, vu l'état des fleurs, à mon avis, personne ne tient ce magasin. Mais allons-y. On va aller chercher des renseignements. Bonjour. 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 Alors, lire. Madame Cassandra, un client est venu aujourd'hui et a commandé un bouquet de roses rouges et blanches. J'ai tenté de lui dire que cette association portait malheur, mais il n'arrivait pas à se décider. Il semblait ailleurs et me regardait comme si je n'étais plus là. Enfin, pas là. Et puis, il est parti en disant qu'il repasserait les chercher plus tard. Je voulais vous prévenir car je ne serai sûrement plus là quand il repassera. D'accord. Ah bah là, il n'y a plus de bouquet du tout, là, frère. C'est un peu desséché. C'est... Il n'y a rien. Oh putain, c'est... C'était une souris ? Tout va bien. Oh putain, mais attends, mais tout va pas bien. C'est quoi ça ? Non, c'est de la terre. C'est juste de la terre. C'est de la terre. C'est juste de la terre. 100% c'est de la terre. Tout va bien. Pas de raison d'avoir peur. Regarde ! Les traces ont disparu. Tout va bien, c'était de la terre. Là où on fait des plantes, il y a forcément de la terre, un petit peu. C'est un camion de banque, ça, non ? Ok, bon. Magasin de fleurs, c'était un échec. On n'a pas trouvé d'informations. Elle me... Ah non, mais elle m'angoisse, cette rue ! Ok, ok, ok. Oh, waouh ! Attends, il y a des bâtiments partout ? Non, mais je ne peux pas rentrer partout. On est d'accord. Ce serait un peu abusé, quand même. Oh là, j'ai déjà tourné, j'ai déjà tourné. Attendez, il faut que je me rappelle d'où je viens. Moi, je viens de là. Je viens de la rue où il y a un stop, ok ? Ah, il y a encore. Super. Non, mais c'est... Je suis le sang. Follow the blood ! Outlast m'a appris de toujours follow the blood ! Donc... Ah, il fait des gribouilles ! Il a fait des gribouilles pour là où c'est bloqué. D'accord. Donc, on va follow the blood et on va aller dans l'Insea Street. Allez, je follow the blood. Ouais, c'est de la terre, c'est de la terre. Bien sûr, la terre... de la terre. Il y a quelqu'un ici ? Attends, je fais juste la boutique du coin. Non, c'est fermé. Oh, mince alors. Oh, c'est fou quand même. J'ai pas de chance aujourd'hui. C'est dimanche ou quoi ? C'est peut-être les vacances. Toute la ville est partie en vacances soudainement, tous ensemble, tous en même temps. Oh là là, l'état des baraques. Euh... Ouais. Non mais c'est ça, ils sont partis en vacances. Je vais suivre le blood. La terre. Oh, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. J'ai envie d'aller partout, mais je crois que c'est pas utile pour l'instant. Oh bordel. Oh bordel, ça y est, c'est la fin. C'est la fin ? Salut Mad Men, comment va ? Est-ce que le blood bizarre, mon instinct est le contraire. Ouais, mais Outlast nous a appris ça. Non, non, non. Non, bah non. Oh là. Oh, 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 oh. Oh, je vais vraiment y aller ? Oh, je crois que je vais pas avoir le choix. Ok, vas-y. Ça doit être Cassandra, la fleuriste. C'est sûrement Cassandra, la fleuriste. C'est vrai, t'as raison. Ça doit être ça. Oh bordel. Merci beaucoup Tic pour le Prime le 11ème mois. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ton soutien. Bientôt les 1 ans, Tic déjà. Ça passe si vite. Ça passe si vite. Je follow encore le truc bizarre. Non, mais on est vraiment sûr qu'on a envie de suivre ça, là ? James, tu es sûr de ta décision, là ? Moi, je fais demi-tour, on est d'accord. Oh là là ! La rue, elle s'ouvre. Non, mais on est bien, on est bien, on est bien. Aucune panique. C'est bon. C'est-à-dire que les animations de Sub sont trop belles. Merci Shamanu, merci beaucoup. On a tout refait aux 5 ans de la chaîne. C'est Lay, évidemment, notre artiste qui s'en est occupée. Et elles sont incroyables. J'en suis trop contente. On a les alertes follow, sub, raid et don. Normalement. Bonjour. Bonjour, bonjour. Cassandra ? La fleuriste ? Elle a l'air malade. Elle a l'air un peu enrouée de la gorge. Oh, c'est la fin. Oh là, c'est la fin. Non, mais vas-y, on se barre, on se barre. Moi, je propose qu'on aille s'installer dans une maison. Essayons d'espionner Cassandra. Cassandra, qu'est-ce que tu fous ? Ok, c'est le Covid, ça je reconnais. Oh, bordel. Cassandra ? Oh, mais je suis en train d'aller où ? Je vais me perdre dans cette ville, je vais jamais retrouver mon chemin. Oh. Si elle me saute dessus, je vais m'énerver. Cassandra, je voulais t'acheter des fleurs, elles sont si belles. C'est pour ma femme décédée. Regardez autour de vous pour trouver des objets marqués avec un tissu blanc, ce sont des points de traversée avec lesquels interagir. Genre ça ? Merci le jeu. Oh non, non, je vais pas faire ça. Non, je vais... Non, 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 non. Non, mais Léon ! Je veux dire, James ! James ! On fait pas ça, James ! Enfin, quelle idée ! Vraiment des idées de merde ! Il se fait, il me transforme, mais... Ah, oh ! Ah ! Ah, faut vraiment appeler un réparateur, là, ça va plus, hein. Ah, mais c'est The Night In The Night, non, mais je te jure, hein. Pourquoi James rentre chez les gens ? Oh, tu sais, je pense que plus personne habite là, hein. James-y, fais sa petite vie, hein. Bonjour, qu'est-ce que ceci ? Ah, c'est la sauvegarde ! Ah, donc la sauvegarde, ce n'est pas que des puits. Me voilà rassurée. On peut aussi sauvegarder... Alors, à chaque fois qu'il y a un point rouge, c'est un point de sauvegarde. Mais hormis ça, je sauvegarde pas ? Ok, faut qu'on cherche les carrés rouges, hein. Écoutez-moi bien. Ah, les acouphènes, au secours ! C'est quoi ce son ? Arrêtez tout ! Ah ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Ouh ! Nutrition supplémentaire, boisson revigorante. Super ! Appuyez sur V pour utiliser une boisson revigorante. Dans revigorant, il y a vie ! Donc je pense que ça me donne de la vie. Incroyable. Cassandra ! Est-ce que tu connais ma femme, Marie ? Décédée il y a quelques années, malheureusement. Elle m'a envoyé une lettre ! En fait, elle n'était pas morte, finalement. Elle avait un amant. Elle a fondé une deuxième famille. Et elle m'a invitée trois ans plus tard à Silent Hill pour me montrer à quel point sa vie était mieux depuis qu'elle était partie et qu'elle m'avait quittée. Finalement, une très mauvaise journée pour James. Oui ? Bonjour ! Ouh là ! Oh ! Oh ! Il y a quelque chose ! Il y a quelque chose ! Dans son regard... Un peu fragile et de léger comme... Ah ! Est-ce qu'il y a quelque chose à des zippettes ? Cassandra ? C'est pas Cassandra. James, casse-toi, non ? Oh, attends, je vais me battre ? Je vais vraiment me battre ? Ah non ! Oh non ! Non, non, t'es quête, la fermeture éclair et pas sa peau. Non, 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 du tout, non, non. Je... Ah, mais... En fait, il a une paire de balls phénoménales, James, parce que moi, je vois ça, je pars au courant. Déjà, moi, je suis même pas rentrée dans la ville. Ah, c'est pas humain, non, sans déconner. C'est une belle conclusion, James. Super ! Bah, Cassandra, j'étais ravie de te connaître. Il y aura plus de fleuristes, quel dommage. Hum, c'était charmant, vraiment magnifique. J'ai même pas eu mal. Oh, seringue, super. Qu'est-ce que... Pose ça, James, tu sais pas où ça a traîné ? Ah non, prends ! Super. Attends, je peux mettre V. Mais V, c'était pas déjà ce qu'il me fallait pour utiliser la boisson revigorante ? Oh, waouh ! Il va garder son bout de bois ? Mais il est parfait, mais quel homme. Oh, c'est quoi ça, dans son costume et toi, tu le buttes. Oh, mince, alors. Donc, on essaye de communiquer. Oui, allô ? Non, pardon, excuse-moi, ça campe tout mal, chérie, rappel. Je crois que c'est à cause du brouillard. Hum... Super ! J'ai une question. Je vois la map, mais est-ce que je peux voir mon inventaire aussi ? Est-ce que si je fais I, j'ai un inventaire ? Ah-ha ! Donc voilà, seringue, restaurer l'énergie en soulageant la douleur. Très efficace, ok. Ah, je peux pas remonter. J'ai dû, j'ai dû casser la touche. Bon ? Ah bah, elle est pas là. Elle est clairement pas là. Et où est-ce qu'on est, nous, surtout, là ? Tu devrais te demander où est-ce qu'on est... Non, mais il est pas, il est pas choqué ! Il vient de dégommer une zippette, euh... Enmitouflée dans de la chair, et vraiment, mais il vit sa meilleure vie, James. Y'a pas de problème, tout va bien. Où est Marie ? Où est ma femme ? Où est-elle ? Voilà. Je... La rencontre avec Cassandra, la zippette, ne l'a pas plus marquée que cela. Ah ! Encore des cadavres, super ! Neely Bars. Je peux faire pivoter, je fais pivoter, je zoom, je... Ouh là, je zoom. Ouh, ouh. Rien ne fait peur. Oh, attends, quoi ? Ah... Euh... Neely's Bar. Ah, il a entouré le bar. Donc, faut y aller, probablement. Toujours tout droit, deuxième à... Troisième à droite. Ok, c'est super. Allez, on y va, James, c'est parti. On va essayer de pas se perdre. Ouh ! Viens ici, Cassandra numéro 2 ! Est-ce que c'est encore une zippette ? Est-ce qu'on peut pas s'accroupir ? Est-ce que tu peux te crunch, James ? James, crunch-toi, s'il te plaît. Ah ! Ah, sa rampe, c'est dégueulasse ! Cassandra ! Non, non, Cassandra est morte, pardon, pardon. Il faut déjà l'oublier. Oh, c'est une sauvegarde, regardez, c'est un carré rouge. Carré rouge ! Je cours vers le carré rouge ! Mon seul espoir. Maman... Oh là là. Oh, je vais jamais autant chercher les carrés rouges de ma vie, hein. Je vous le dis, moi. C'est vraiment juste un carré rouge, hein. Qui c'est qui vient me chercher de la merde ? Attention, hein. Je suis armée, et j'hésiterai pas à... Ah, non, je peux pas casser les trucs. J'hésiterai pas à vous taper dessus. Ouais, il a le bâton, il a le bâton, il a le bâton, tout va bien. Alors, on disait... Salut, Laura, ça va et toi ? On disait ! Oh non, mais il y en a plein. Non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est rouge, pourquoi ? Je sais pas. Je pense que c'est pour que ça se remarque. Toi, le jeu est assez bas en saturation. Pour l'ambiance, à mon avis. Mais euh... La sauvegarde est rouge pétante, quoi. Elle est là. Ah, ce bruit, ce bruit, il m'angoisse. Il m'angoisse. On va où ? On avait dit deuxième. Ah, mais les carrés rouges, ils apparaissent sur la map aussi. Je pense que c'est pour ça, du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe par l'avenue centrale ? Ou est-ce qu'on passe par les petites rues ? Moi, je pense que l'avenue centrale, c'est plus safe que les petites rues de merde. En plus, ça se trouve, on peut même pas y aller. Oh, regarde, on peut pas. Euh, alors, autant pour moi. Ah, mais attends, mais je peux rentrer là-dedans, là ? Oh, bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est quoi qui fait gui-gui que c'est ma radio ? Bonjour. Alors. Non. Non. Monsieur, madame Zipette, s'il vous plaît. Ah, je vais vous fracasser la gueule. Je vous ai prévenu. On ne vomit pas sur les gens comme ça, c'est dégueulasse. T'as plus de su, James. Voilà. Ça suffit. Les Zipettes. Alors, c'était quoi la touche pour se soigner, c'était V1 ? Glou glou. Super. Ça va mieux. Ça va mieux. Par contre, il y avait une araignée. Moi, j'étais... J'ai plus peur de l'araignée que de la Zipette géante. Pardon, mais réel. Ah, c'est juste du linge sale. Vraiment, c'est juste genre... Ok, très bien. Vraiment, tu vois mes... Tu vois mes peurs. Il est mort ? Ah, vous êtes sûr ? Ok, je ne suis pas sûr. Alors, super efficace, super propre. Faites disparaître les taches d'hier. Très bizarre comme slogan, mais pourquoi pas. Ok. Super, bravo à tous. Magnifique. Ok. Bon, bah... On va dégoumer la Zipette. On va de l'autre côté ? Oh, j'ai envie d'aller de l'autre côté, mais non. Ah oui, attends. J'ai fait un maximum de bruit. Super. Il y a quelqu'un ? Non ? Tant mieux. Alors. En mars 1965, la ville de Silent Hill a reçu la visite de l'association de recherche psychique du Maine. Après une étude soigneuse, une équipe de sourciers experts de l'association a conclu que la zone entourant la mine de charbon de Wistel, désormais historique, était hautement active. Elle a aussi exprimé ses espoirs de recherche plus poussée et d'exploration de la gorge. Cependant, ces espoirs n'ont pas abouti, le site ayant été déclaré « réserve naturelle historique » par la société historique de Silent Hill. D'autre part, les habitants étaient réticents envers ce projet, arguant que la nature des recherches de l'association nuirait à l'activité touristique du secteur. « Le fait de mettre en doute la crédibilité de nos recherches en se retranchant derrière le tourisme est une excuse pour nous empêcher de découvrir ce qu'il y a vraiment là-bas », a déclaré l'un des chercheurs. Malheureusement, aucun représentant local n'était disponible pour commenter cette actualité. Note de l'éditeur. « Au moment de la publication, il n'y a aucune preuve tangible quant à l'existence de la radiétésie et à l'efficacité des méthodes des sourciers. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas le point de vue de son auteur. » « Mine de charmant, super, ouais, 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 des, des, ouais, super, des expériences. » Bon, off. Est-ce qu'on est étonnés ? Non, on a vu une zipette sur pattes nous agresser le cul. Donc franchement, expérience, voilà, je ne suis pas étonnée de savoir qu'il y a eu des expériences dans le coin, quoi. Est-ce qu'on ne se lirait pas un petit bouquin, là, pour se détendre, là ? Parce que je vous sens un peu tendu. Ok, non, mais c'est vraiment juste pour avoir un peu de l'or, je pense. « Zipette cheloup », c'est ok. « Petite bête qui ressemble dans l'orignée, courage, Juno », c'est exactement ça. Mais tout se passe dans le main, même ça se passe là-bas. Il y a beaucoup des bouquins de Stephen King qui se passent dans le main. J'allais où, moi, à la base ? Je voulais aller là, mais on ne pouvait pas, on avait... On va suivre, ouais. Oh, encore ? Ok, il faut que j'apprenne. Je peux taper deux fois, après esquive, après deux fois. Peut-être après, je peux m'en passer, regardez, elle ne m'a pas vue. Non, tu ne m'avais pas vue ! Non, tu ne m'avais pas vue, Zipette géante ! Tu ne m'avais pas vue ? Oh, bordel, je cours. Oh, je cours, je cours, ça y est, j'ai fui ! J'ai fui ! Adieu à tous ! Non, non, mais pourquoi ? À quoi ça sert de se battre ? On est presque arrivés, je crois, non ? Oh, bordel. Oh, bordel. Encore une. Ils sont partout. Ils sont partout. Wouah ! Ça rampe, c'est dégueulasse ! Oh, mais il y en a partout ! Il y en a partout ! Je peux regarder ma map ? Je suis où ? Je suis où ? Je suis où ? Je suis au bar ! Je suis au bar, je suis arrivée ! C'est le meilleur endroit du monde. C'est le meilleur endroit du monde, le bar. C'est parti. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît, pitié. Oh, la sauvegarde. La sauvegarde du bar. Attention, avant même de prendre une bière. On sauvegarde. Ah non, ça s'est tapé, Yuno. On sauvegarde ! Oh, bordel. J'ai couru. J'ai paniqué. C'est vrai qu'il pourrait courir un tout petit peu plus vite. Mais écoutez, on ne va pas lui en vouloir. Ok, on est au bar. Moi, je ne sors plus jamais d'ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est mis à éclater ce truc. J'ai dû le jeter dehors. Il a filé en hurlant qu'il allait tout réparer. J'ai récupéré ce que j'ai pu, mais il me manque l'un des boutons. La moitié du vinyle est encore à l'intérieur. Mais l'autre partie a disparu. Il a dû l'emporter quand j'y repense. Il a couru en direction de Groovy. Bon, je devrais peut-être aller voir comment il va. Il vit dans Salt Street, près de la pharmacie Appartement 9. Ah putain, à chaque fois, je vais avoir des nouvelles infos. Et je vais devoir me balader. Oh, waouh. Ok, il y a une porte fermée, ici. Donc là, il y a la sauvegarde. Ici, c'est fermé aussi. Pas l'air d'avoir de loot dans le coin. Non, mais juste les journaux sur les... Oh là là. There was a hole. Oh. Super. Il y avait un trou, ici. Il n'est plus là. D'accord. D'accord, si vous le dites. Hmm. J'ai récupéré. Oh ! Mais ça va pas ! Non, mais je me fais agresser par une machine. Ok, moi j'ai un morceau de vinyle. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute ? Il va falloir que je le répare. Oh waouh. Attends, j'ai vraiment ça comme objectif ? Réparer une machine à vinyle ? Ah, mais c'est encore W. Ah, ok. Il y a des trucs pour lesquels j'ai pas bien mis. Alors, attends. Ah ah ! C'est bon là ? Bon, après, il faut que je remette le vinyle, je pense. Je pense qu'il me faut un vinyle. C'est super. Il me faut un vinyle, les gars. Sans vinyle, on va pas aller loin. Jokebox, il a écrit vraiment. Il va faire des annotations sur la map au fur et à mesure. D'accord. La question, moi, que je me pose vraiment et que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que quand je suis dans une salle de sauvegarde, je suis à l'abri ? Il a fait cette montre. Étrange et agressif. M.J. Répare un jukebox. Non, c'est bizarre. Un petit peu de technologie, là, dans le coin. Attendez, je vais juste refaire mes touches maintenant, là. Comme ça, c'est fait. Non, attendez, je vais voir ça après. Je vais voir ça après. Je pense que c'est pas mal. Hé, YouTube ! Est-ce que c'est pas une belle intro à Silent Hill 2 ? On est rentrés dans la ville. On cherche notre femme décédée il y a trois ans qui nous a écrit une lettre récemment. On s'est fait agresser par des hippies géantes et des araignées. Et on se balade dans le brouillard. Est-ce que franchement, ça résume pas bien ? On n'a pas un petit peu vu le principal pour cette intro ? Voilà, on a tout vu, finalement. Et on est dans un bar ! En plus, quoi de mieux pour terminer ? Je peux pas terminer ailleurs. Je peux pas repartir dans la rue, là, YouTube. Mais la prochaine VOD, évidemment, on continuera d'explorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette intro, si vous connaissiez le jeu ou pas. Et laissez un petit like, évidemment, parce que ça soutient. Merci à vous, des bisous, et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci.